Gout morgen! Allez yiden, le tue sera aujourd'hui le nischmat, avant de ch'en orber ben fortuna, mazal, le yedida bat ester, si vous êtes heureux, si vous êtes heureux, si vous êtes heureux, vous êtes heureux de vous, de deux mois, de suite, de deux mois, de contacté 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le quatrième périgme de Tumura, Vlade, Chattat Tumura, Chattat, Chattat, Jemetu Béaléa, Yamutu, Veshavrash nata, veshavda, vnimcet balatmum, imu mishekippoura Béalim, ta mout, veshena ossa, vena ossa Tumura, Le principe de ce quatrième chapitre de Tumura, il est de s'occuper d'expliquer une halakha de Moshé Messinaï, qu'est-ce qu'on, avec, qu'il parle d'un Corban Chattat, que dans cinq situations qu'on a déjà évoquées, cinq situations, alors il va falloir le faire mourir. On avait appris de ça dans le moyen de nouveau technique du Tiferet Israël, betimna, ayta apileges, betimna, c'est un nom dans la Torah, betimna, ayta apileges, betimna, c'est Vlade, Chattat, Tumura, c'est Vlade, Chattat, Tumura, Chattat, Tumura, Chattat, 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 Shemetu Béaléa, Nidkaprou Béaléa, et Avrash nata. Il y a une halakha Moshé Messinaï, que dans cinq situations, un Corban Chattat se retrouve tombé entre les chaises, qu'il a perdu sa fonction, il a été vidée sa fonction, et bien il faudra le laisser mourir. On ne va pas le tuer activement, on va le faire dans une pièce et on va le laisser mourir de faim. D'accord ? Le rapport maintenant de cette mission, de ce Pérec avec le Pérec précédent, il est très évident, c'est que dans le Pérec précédent, on a parlé de toutes sortes de situations pour tous les Corbanotes, de Ola, de Shlamim, de Toda, de Hacham, toutes sortes de illusions où on va avoir un Toumoura du Corban, ou un Vlad du Corban, le Corban qui a mis bas, ou encore le Corban qu'on a substitué par un autre, qu'on a transgressé à l'interdit de Toumoura, mais que les deux sont devenus qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième ? Donc le problème initial, en fait, du Pérec Gimel précédent, c'était d'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec le petit qui est né d'un Corban, et qu'est-ce qu'on fait avec le substitut d'un Corban. Et on continue maintenant dans le quatrième Pérec en parlant, en mettant le zoom sur un Corban particulier qui est le Corban Kratat, qui a des Alakhot très différentes et très complexes, même un petit peu parfois. Qu'est-ce qu'on fait avec le Vlad ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Atmoura ? Et en fait, en réalité, on va apprendre du coup, on va se mettre à parler longuement du Corban Kratat dans tout le Pérec. Il y aura des cas de figure, il y a une petite difficulté, et dans notre Mishnah, il y a une très grande difficulté en fait. On a expliqué, le principe de la Mishnah en soi-même, il est simple, il y a un problème de lecture dans la Mishnah, qu'il va falloir batailler, jouer des coudes, pour pouvoir s'en sortir. Pour le moment, on commence avec les trois cas de figure. Vlad Kratat, le petit de la Kratat. Corban Kratat, il est femelle, qui se bat au Seira, pour un particulier. Parfois, on apporte un Saïr si c'est le Nasi, ou un Par si c'est le Koen Gadol. Mais en tout cas, un Kratat classique, un Corban Kratat expiatoire. Parce qu'on a transgressé une faute sur laquelle on a un principe de caret. Shabbat, Nida, toutes sortes d'incestes, où on est réel de caret. Manger à Yom Kippour, celui qui a transgressé un de ses interdits. Béchogeg, il a oublié que c'était Yom Kippour. Eh bien, il devra apporter un Corban Kratat. Maintenant, il a désigné un Corban Kratat, et sur Kratat, il a eu un Vlad. Il a mis bas. Alors maintenant, le petit, il a une Gdusha. Puisque, s'il vient d'un Corban, il est né d'un Corban, donc il est lui-même Kadosh. Mais qu'est-ce qu'on a avec cette Gdusha ? Eh bien, il va falloir le faire mourir. Idem aussi avec Tumura Kratat. Il avait désigné un premier Corban Kratat. Après, il a voulu prendre un autre animal à la place, qui est plus grave. Il a voulu être généreux. Mais il n'avait pas le droit. La Torah l'a dit, Et malgré tout, il a quand même voulu lui faire la Tumura. Alors la Torah continue en disant, C'est ce qu'on a appris à apprendre. Il a voulu le substituer. Eh bien, les deux, ils seront Kadosh. Donc maintenant, la Gdusha, elle s'est aussi appliquée sur le deuxième. Qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième maintenant, avec le substitut ? Eh bien, on le fera mourir lui aussi. Idem aussi avec Kratat. Tout simplement. Il avait désigné un Corban Kratat pour sa faute. Et il n'a pas eu le temps de l'offrir, qu'il est mort. Bon, le fils maintenant vient et demande, qu'est-ce que je fais avec ce Corban ? On va dire, à Kratat, il meurt. On avait appris pour la Ola. Que le fils, il apportera le Corban Ola. Je l'aime aussi. Mais pour le Kratat, il n'y a plus rien à faire. On avait évoqué aussi une Makhluquette pour le Hacham. Maintenant, on parle du Kratat. Le Kratat, chez Metu Bealea, il est. Eh bien, au Yamutu, tous, on les fera mourir. C'est-à-dire, on les enfermera dans une pièce pour qu'ils meurent de fin. On va appeler Vettimna Haïtapi Legech, Vladitmoura Metu Bealea. Ça y est, on les a casés, ils sont organisés. C'est très simple. Ils ont eu un... Ces trois cas de figure, c'est des Corban qui ont eu un bug. Eh bien, un bug, on les fait mourir, on ne pourra plus les faire en Corban. À présent, on va mettre le zoom sur les deux derniers. Qui sont... Nitkapro Bealea et Avra Shnata. Plutôt. Ouais. Et on commence. Veshe Avra Shnata. Veshe Avda Venimtet Baalatmoum. Je vous fais juste une petite introduction sur la difficulté de la Mishnah. C'est qu'on a énormément... Il y a une difficulté comment lire le texte. Ça, je peux vous le dire tout de suite comment on le lit. Le mot Avda, lisez-le deux fois et rattachez-le une fois avec la première phrase et une fois avec la deuxième phrase. C'est-à-dire, je t'ai dit... Veshe Avra Shnata Veshe Avda Venimtet Baalatmoum. Il ne faut pas compter trois choses. Tu prends le mot Avda, tu le doubles. Tu fais... Veshe Avra Shnata Veshe Avda. Ou encore... Veshe Avda Venimtet Baalatmoum. C'est juste histoire de lire. Ça, c'est un problème technique. C'est expliqué comme ça dans la Gemara. Donc, sur ça, ça ne nous pose pas de problème. Le grand problème de cette Mishnah, elle est que... Ça contredit très violemment ce qu'il va y avoir dans la Mishnah Gimel. Et du coup, il va falloir jouer des coudes. Regardez le très long Tosotium Tov qui se soucie à... Tant bien que mal donner une allure à cette Mishnah selon Bartenorah. Il repousse finalement ce qu'il écrit dans le Bartenorah. Il propose autre chose. La différeté serait le dessus aussi. En tout cas... Donc, je traduis pour le moment plus ou moins... En vous disant qu'on parle qu'on nous... Chez Avra Shnata, un Corban... Il y a marqué dans la Torah qu'il faut apporter... Bat Shnata. Kivsa Bat Shnata. Qu'elle est un an. Jusqu'à un an. Que ce soit dans sa première année, en fait. La grubie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle a... Avra Shnata. Elle a passé son année... Veshe Avda. Et qu'elle a été perdue. On parle de la même en réalité, comme ce que je vous ai dit. Ou encore... Veshe Avda. Qu'elle a été perdue. Tu l'as perdue. Et puis après, tu la retrouves avec un défaut. Voilà, à peu près ce qu'elle a écrit. Mettez de côté les détails. Ce qui m'intéresse maintenant, pour le moment, on va expliquer la suite de la Mishnah. Ce qui est très simple. Et après, on expliquera cette phrase. Donc, on parle d'un Corban, en réalité. Un Corban qui a été perdu. C'est le point commun des deux. J'avais désigné un Corban, donc il a été perdu. Après, il est revenu. Il y a eu des histoires. Il a passé l'année où il a eu un défaut. Et la Mishnah m'enseigne. Si, quand tu le retrouves, le propriétaire va apporter un autre Corban à la place. Alors, celui-ci, il a été grillé. Et ça implique quoi qu'il a été grillé et qu'il va falloir le faire mourir ? Ça implique deux Alakhot. Une par rapport à la Tumura. Une par rapport à la Meila. Et tu ne transgresseras plus l'interdit de Tumura et tu ne profiteras pas de lui. Et tu ne pourras pas profiter de lui. Mais malgré tout, tu ne transgresseras pas l'interdit des sacrilèges. A la différence du cas. On va tout expliquer. J'avance d'abord. Par contre, si le propriétaire n'a pas encore apporter un autre Corban à la place. Alors là, c'est différent. Parce que Il faudra la faire paître jusqu'à ce qu'elle va avoir son défaut. Et tu la vendras. Et dans ce cas-là, Il transgresse l'interdit de substituer le Corban. Et l'interdit des sacrilèges. Je fais d'abord un petit peu de ordre sur ce qu'il y a écrit. Ce n'est pas compliqué sur toutes les deux éventualités. Il y a le cas où le propriétaire a apporté le Corban déjà. Il y a le cas où le propriétaire n'a pas encore apporté le Corban. Et le principe de la Mishnah, il me dit, Sache que si tu as déjà apporté ton Corban, Alors, Alors, Cette ratate-là, Elle a été grillée. Il n'y a plus rien à faire. Elle doit mourir. Puisqu'elle doit mourir, Elle n'a plus sa goudou chat dans toute son ampleur. De ce fait, Si tu vas vouloir la substituer, Tu ne vas pas transgresser l'interdit de Tumura. L'autre, il ne va pas devenir cadouache à la place. Parce qu'un Corban qui n'est plus préposé à monter sur l'Isbeach un jour, D'une quelconque manière, Mais tout simplement de partir s'faire tuer, Eh bien, Il n'est plus un Corban. De ce fait, Tu ne transgresseras plus l'interdit de Tumura. Mais de ce fait aussi, Celui qui va en tirer profit, Eh bien, il ne transgressera pas l'interdit de Meila. L'interdit de Meila, C'est lorsque je vais tirer le sacrilège. Je vais tirer profit de quelque chose qui appartient au Batamigdash, Ou qui est préposé à être un Corban. Si je tire un profit, Il transgresse l'interdit de Meila, Et là, je dois apporter un Corban à Charme Meila. D'accord ? Donc, à la maison sache que, Ce Corban ou le propriétaire, Je vous promets, Vous inquiétez pas, À la fin, vous allez tout comprendre. Mais, Pour le moment, C'est important de bien organiser les données, Et puis après, On les explique. Donc là, Misha me dit, Sache que ce Corban là, Qui a été perdu, Et qui est revenu, Si le propriétaire, Il a apporté un autre à la place, Ce Corban, Il a été, Vidé complètement de son, De son rôle, De ce fait, Il va devoir mourir, Puisqu'il aura une, Maintenant, Sa Gdusha, Elle était complètement vidée, Mal, Donc, Tu ne transgresseras plus l'interdit de Toumoura, Puisque ce n'est plus un Corban, Il n'y aura plus de Gdusha qui s'appliquera sur un autre. Il n'y a plus rien à substituer. Et, Aussi, Si tu en as tiré profit, Tu n'avais pas le droit d'en tirer profit, Parce qu'il a marqué l'onéhenine, Tu n'en tires pas profit, Il n'y a pas banane, Mais malgré tout, On ne transgresses pas l'interdit des sacrés, L'âge, Lorsqu'on en tire profit, Parce que ce n'est plus un Corban Qui est prédestiné à être un Corban. À la différence du cas, Où tu le retrouves, Avant d'avoir apporté un autre Corban, Alors, Là, Dans ce cas-là, La Misha me dit, Tu sais quoi, Tu l'as retrouvé avant, Alors là, Il y a encore une solution, Tu prends ce Corban, Tu le laisses, Tu le fais pètre, Jusqu'à qu'il a un défaut, Lorsqu'il a son défaut, Tu le revends, Tu récupères l'argent, Tu vas acheter un autre Corban, De ce fait, Il y a encore une Gdusha forte dans ce Corban, Tu peux transgresser l'interdit de Tmoura, Et, Si tu le transgresses, Si tu fais la Tmoura, Tu vas le substituer, Il y aura l'interdit de Tmoura, Et, Ça se collera sur la Gdusha, Elle s'appliquera aussi sur le deuxième Corban, Sur le deuxième animal, Et, En plus de ça, Puisque maintenant, Il a une Gdusha, Qui est dans toute son ampleur, Qu'au final, Ça va monter sur le Misbah, Pas lui, Mais on va récupérer son argent, Pour pouvoir ensuite, Acheter un autre Corban, Qui va monter sur le Misbah, Donc, Il y a une Gdusha forte, De ce fait, Tu tires profit de lui, Tu fais l'interdit de Meila, Du sacrilège, Et, Il faudra porter le Corban à Chameilot, Voilà pour ce qui est écrit dans la Mishnah. Il y a maintenant, On fait une petite pause, On met de côté la Mishnah, Je vous apprends, Une Alakha, Deux Alakhot, En fait, Qu'on va voir dans la suite des Mishnah Yot, Qui sont essentiels, Pour pouvoir bien comprendre, Ce qui est écrit ici. Premièrement, D'abord une Alakha, Très simple, Lorsqu'on a un Corban, On a désigné un Corban, Et après, Il va avoir un défaut, Son oreille, Se fait inciser, Je ne peux plus le monter en Corban, Qu'est-ce que je fais ? Très simple, Tu le vends, Tu récupères son argent, Tu vas acheter un autre Corban, A la place, Et lui, Tu le mangeras, Tu le mangeras comment ? Il faudra juste, Attention, Ti se barbe le Giza, Et on ne pourra pas le tondre, On ne pourra pas profiter de son lieu, D'accord ? Mais en tout cas, Il est mangeable. Il faudra le manger avec la Shrita, Sans travailler avec lui. D'accord ? Comme tous les Psoula Mogdashin, Tout Corban, Qui était préposé à devenir un Corban, Qui a eu un problème, Tu fais le même procédé, Tu rachètes la Gdusha, Et, Avec l'argent, Tu amènes un Corban, Et lui, tu le manges. Premièrement. Deuxième moment, Pour le Corban Khatat, On est justement en train d'apprendre, Quelque chose de particulier dans le Corban Khatat, C'est que le Corban Khatat, Il a un, Une fonction, Il vient ici pour expier une faute. Il y a une Alakha, En fait, Qui nous dévoile que, Si toutefois, Le Corban Khatat, Il se retrouve malgré lui, Vidé de sa Gdusha, Et bien, Il n'y a plus rien à faire, Que de le laisser mourir. D'accord ? Du coup, Il y a une Alakha spéciale, Qu'on va apprendre dans la fin de la Mishnah, Si vous devez regarder, Je préfère pas rallonger dans le texte, Ca va alourdir de trop le cours. Il y a une Alakha, Qui va nous apprendre comme ça. J'ai désigné un Corban Khatat, Et puis après, Je l'ai perdu ce Corban Khatat, Il s'est fait la malle, Il est parti. J'ai désigné un autre Corban Khatat. Premièrement, Si, J'ai désigné un Corban Khatat, Et je l'ai fait en Corban, Et puis après, L'autre revient et pointe son nez, Et bien, Celui-ci là, Qui a pointé son nez, On n'a plus rien à faire avec lui, On va l'enfermer dans une chambre, Et le laisser mourir de fin. D'accord ? Ca c'est Khatat Chekipro Behalim. C'est le cas le plus simple. Et c'est finalement, Il est quand même écrit dans notre Mishnah, Même si la Mishnah, Elle a proposé un cas différent, Mais c'est inclus aussi dans ça. Que tout Corban Khatat qu'on a Chekipro à Behalim, C'est un cas très évident. En fait, Dans Vetimna, C'est le quatrième, C'est Nidkapro à Behalim. C'est un cas très évident. Ouais, Un Corban Khatat qui était préposé. Je vous fais une deuxième par exemple. Il y a juste un cas particulier, Où c'est plus tellement évident. C'est plutôt le cas où j'ai désigné deux Corban Khatat. En disant comme ça, J'en ai un en plus, Que s'il y a un problème dans un, J'apporte l'autre. Dans un cas, Dans un cas pareil, Alors là, Le deuxième Corban Khatat, Il y aura une Gdusha. Mais si, Si toutefois, Dès que j'en apporterai un, Le deuxième, Sa Gdusha, Il deviendra, Il faudra le laisser paître, Jusqu'à que tu récupères l'argent, Et tu apporteras un Corban Benelé Nedava. C'est un cas un peu particulier, On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais, Parce que, A priori, J'ai désigné qu'ils allaient avoir une Gdusha de Khatat, Mais une Gdusha de Khatat conditionnée. Est-ce que j'allais réellement en avoir besoin ? A la différence du cas qu'on est en train de parler, Que j'ai commencé à vous proposer maintenant, C'est le cas où j'ai désigné un Corban Khatat. Et, Il est parti. Et du coup, J'ai apporté un autre Corban Khatat. Il apporte un autre Corban Khatat. Et premièrement, Tu l'as fait en Corban. Le premier. Le deuxième. Après l'autre, Le perdu, il revient. Et bien, Il est perdu. Tu le laisses mourir. A la différence maintenant, D'un cas particulier. Où j'ai désigné un Corban Khatat. Et il est parti. Faute de Corban Khatat, J'en ai désigné un autre. Et il est encore là devant moi. Et là, Le premier revient et pointe son D. On apprendra qu'il y a une discussion sur ça. Selon Rabi, Les deux, On les laisse mourir. Parce que selon Rabi, Les deux Corbanotes, Rabi ou Danasi, Les deux Corbanotes, Maintenant c'est fini. On expliquera pourquoi exactement. D'accord ? Ils sont grillés tous les deux. Un, Tu le fais Corban. Tu choisis celui que tu veux. Et l'autre, Il est grillé. Selon Khachamim, On apprendra que non. C'est pas exact. Si tu vas porter en Corban, Le deuxième, Celui que tu as désigné, Ensuite, En deuxième choix. Donc, Qui a jamais été perdu. Lui, Tu vas le prendre, Tu vas le faire en Corban. Là, Tu vas bousiller le premier. C'est fini. Il aurait été vidé de sa doucha. Et puis, C'est fini. Tu l'auras perdu. En fait, C'est la motivation profonde de notre Mishnah. Retenez-le. D'accord ? Donc, On avait le perdu et le deuxième. Si j'ai apporté le Corban en Corban le deuxième, J'ai apporté le Corban en Corban le deuxième, Le premier, Il a été grillé pour l'éternité. Il va falloir le tuer. Le laisser mourir. Par contre, Lorsque tu as les deux devant toi. Oui, On parlait du cas où j'avais les deux devant moi, J'ai pris finalement le deuxième. Mais si tu avais les deux devant toi, Et le Beddin, T'as conseillé en fait à prendre le premier, De manière à ce que tu vas pouvoir sauver le deuxième. Enfin, On apprendra. J'ai pas envie de vous mentir, Mais j'ai pas non plus envie d'alourdir le cours. Donc, Retenez un peu mes mots bizarres. Il a retrouvé. Donc, il avait les deux Corbanotes, Il est parti chez le Rav. Le Rav, il a dit, Tu sais ce que tu fais ? C'est pas grave. Quand on a deux, Tu offres le premier qui a été perdu. Tu l'offres lui en Corban. Et le deuxième, Ensuite, Alors, On aura un droit de le laisser paître. Pour ensuite récupérer son argent Et apporter ensuite des Nedavins. D'accord. Ok. C'est clair pour le moment ? Je reprends encore une fois les deux cas de figure. Il y a, Donc j'avais un premier, Que j'ai perdu, J'ai désigné un deuxième. Si je l'ai fait en Corban Ratat, Et après, Le premier je le retrouve, Le premier il est grillé. Si, Par contre, J'ai pas encore fait le deuxième en Corban Ratat, Que finalement le premier est revenu. J'ai les deux qui sont devant moi. Le perdu et le deuxième. Alors, Si je fais en Corban le deuxième, J'ai, 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 J'aurais plus rien à faire avec le premier. J'ai une solution, Malgré tout, De faire en Corban le premier. Et alors là, Dans ce cas là, Il y aura de quoi faire, De quoi sauver le deuxième. D'accord. Comme on sauvera le deuxième, On laissera pêtre, Ensuite, On utilisera son, Son argent de, Son argent pour faire notre Corban. D'accord. Voilà, L'idée qui est écrite dans le Mishnah. Et bien maintenant, Je vais revenir maintenant, Sur notre Mishnah, Et vous l'expliquer de la sorte. C'est comme ça que l'Ottawa Sotium Tobe explique. Tout simplement. Donc, Vous avez bien retenu l'histoire. Il y avait le premier Corban qui était perdu. Et le deuxième. Maintenant, La Mishnah, Elle va pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Vous vous rappelez, Je vous ai dit que, Si le deuxième, Si j'ai le premier et le deuxième qui sont là maintenant. Le perdu et le deuxième. D'accord. Si j'apporte le deuxième, Le perdu, Et j'aurai plus rien à faire avec lui. C'est ce que la Mishnah, Elle vient me dire finalement d'une autre manière. Que, Lorsque le premier, Il a eu un problème. Parce qu'il a eu un défaut. Ou bien parce qu'il a passé l'année. Donc, Tu ne pourras plus le faire Corban. Donc, Tu seras obligé d'apporter le deuxième. Sache que dans ce cas-là, Tu auras forcément perdu le premier. Et c'est ce que la Mishnah me dit. Ch'avrajna t'avéché havda, Venim tset baalat moum. Qu'en fait, On parle que de ces cas, Le havda, Il faut le mettre en facteur avec les deux. Qu'en réalité, Tu as perdu ton premier Corban Khatat. Et tu en as désigné un deuxième. Et jusqu'à ce que tu le retrouves en fait. Et que le premier revient et pointe son nez. Tu as déjà désigné un deuxième Corban. Ou oui ou non, Ce n'est pas mon problème. Mais tu as un grave problème avec ce Corban. C'est quoi ? C'est que, Maintenant tu ne vas plus pouvoir le faire Corban. Donc du coup, Tu as un deuxième Corban que tu as désigné. Et que tu vas le faire en Corban. Quand tu vas le faire en Corban, Forcément tu vas guérir le premier. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Im Meshikiproa bealim tamout. Si, Lorsque le bealim, Le propriétaire, Finalement, Il va en faire un Corban. Alors il va mourir. Veena ossa t'moura. Il pourra plus en faire un Corban t'moura. L'oné niveau l'omalim. Parce que maintenant, Il aura perdu complètement sa Gdusha. Il a été complètement vidé. Vous voyez ? Parce que, C'est le même cas. Tu te retrouves finalement avec deux Corban autres. Ou tu n'as pas le choix que de faire en Corban le deuxième. Et le premier maintenant, Malgré lui, Il n'a plus rien à faire. Il est grillé. Il ne pourra plus être un Corban tratat. Et tu ne pourras pas le faire en Corban tratat. Donc de ce fait, Tu vas être forcé de faire le deuxième. Et le premier, C'est fini. A la différence, Par contre, Du cas où, Si le propriétaire n'a pas encore désigné un autre. Ils n'ont pas encore désigné un autre Corban. Le premier, il revient. Il est encore là devant toi. Alors là, Baruchem, c'est super. Il est encore là. Il a un défaut, certes. Et bien, T'attends qu'il est complètement un défaut. Si il avait le moum, Tu le vends tout de suite. Si il n'avait pas le moum, Il avait juste passé l'année. Pour le moment, Tu vas le vendre. Et attendre qu'il va avoir un défaut pour que tu puisses le vendre. Et après, tu récupères l'argent, Et t'apporteras un Corban tratat à la place. C'était pas la fin du monde. J'espère que vous avez compris. Baruchem. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une heure pleine d'Azachakoltou.